Les Alpes-Mancennes, moi j'adore. C'est un lieu magnifique, c'est un lieu qui est rare en fait. On est sur une région de plaine où soudain, au détour d'un virage, on se retrouve dans une impression de montagne, dans un paysage du Grand Nord, de Scandinavie ou du Nord de l'Écosse. Donc voilà, on voyage en très peu de kilomètres. Là, je vais sur un pierrier en fait. Voilà, là on est sur un sommet, le haut d'un pierrier. Donc c'est un mât de pierres qui roulent sous nos pieds. Nous sommes à 300-400 mètres d'altitude. Nous sommes sur les sommets des Pays de la Loire. On est sur quelque chose d'exceptionnel, de rare, d'original pour la région. Et qui est lié en fait à cette roche, qui est une roche extrêmement particulière, qu'on nomme le grès armoricain. Et les pierriers, ils ont commencé à se former il y a à peu près 2 millions d'années. Tous les 10 mètres à peu près, je m'arrête, je pose un carré et je mesure la longueur, la largeur pour chaque pierre. Et puis je vais mesurer aussi l'orientation par rapport à la pente. Et à partir de là, je détermine en fait le degré d'évolution du pierrier. Pour former un pierrier, il faut quoi ? Il faut du gel. Parce que c'est l'action du gel et du dégel qui va permettre à la roche d'éclater. Voilà, l'eau en fait, elle s'infiltre dans cette fissure. Et puis quand elle va geler, elle va augmenter de volume. Et répété des dizaines et des dizaines de fois, ça fait éclater la roche. Et on va avoir cette multitude de cailloux qui forment le versant. Donc il faut s'imaginer au départ, on avait un affleurement, une paroi ou une corniche. Et c'est le délitement de cette corniche qui va faire des blocs. Une partie de notre travail, c'est d'inventorier tous les lichens et toutes les mousses avec des espèces qui sont strictement ou qu'on va trouver essentiellement dans les pierriers. Donc des espèces rares, puisque les pierriers sont rares dans le nord de la France. C'est de pouvoir mettre en évidence ce côté patrimoine, ce petit côté écrin de nature qu'on trouve ici. Sur ce pierrier, on est à 50, 60 mousses et lichens, d'espèces de mousses et lichens différentes. Il y a des vraies petites richesses. Il y a une cladonie qui est la cladonie des reines. Et là, c'est une espèce beaucoup plus rare pour le massif armorique. Et cladonie des reines, ça nous évoque tout de suite la Scandinavie. Chaque roche, même la plus vulgaire sur laquelle on marche, nous raconte une histoire. Et en fait, chacune s'est formée dans certaines conditions. Donc celle-là, dans une mer, il y a 500 millions d'années. Et c'est un sentiment à chaque fois renouvelé d'arriver sur un pierrier. C'est redécouvrir un milieu merveilleux. Sous-titrage Société Radio-Canada